Bonjour, bonjour, c'est un plaisir en tout cas. La musique symphonique, c'est une grande et immense question. Ça correspond à ce à quoi j'ai été élevé par ma grand-mère, en grande partie, qui était prof de piano, c'est pour ça une relation spéciale au piano. C'est sur les aires magistraux, les grandes envolées de la musique dite classique. J'aime, j'adore. Mon œuvre préférée, compositeur préférée, Bach, déjà, surtout son honneur album. J'aime beaucoup, on a écouté Charles-Marie Vidor, que j'apprécie normalement en tant qu'organiste. Mandelson, Mozart, évidemment. Et puis Ravel, Debussy, par exemple, pour les Français modernes. Alors, je ne joue plus d'un instrument, même si là, j'ai un peu montré mes capacités. Je chante. J'ai joué de la trompette pendant quelques années. Ça le fait, je trouve ça, mais tout ça, c'est oublié, c'est lointain, c'est derrière. Et maintenant, je chante jazz, jazz, pop, avec mes petits jazeux de Paris. Est-ce que la musique classique a influencé ma carrière ? Déjà, il faudrait qu'il y ait carrière. Non, honnêtement, non. Mais par contre, elle est constamment là. Je suis très éclectique au niveau musique, mais la musique classique, dite classique, est toujours là, dans ma vie. Et la bonne bière aussi. Déjà, je ne crois pas à l'égalité. Et ça dépend surtout de quelle égalité on parle. Si c'est égalité devant la loi, ben oui, c'est normal. De vendre salaire, oui, c'est normal aussi. Et il serait plus que tant que ça. Mais autrement, égalité. Non, je ne vois pas ça comme ça. Non, non, la musique classique, de toute façon, elle est, d'une certaine manière, à mon avis, élitiste. Mais je suis pour l'élitisme. Pour tous. C'est-à-dire que celui qui a envie de monter dans le bateau, on aide à monter dans le bateau. Celui qui va rester à quai, il reste à quai. Coquinou. Coquinou. Mais ce sont deux mondes. Ce sont deux mondes et puis il faut passer d'un monde à l'autre. Ce qui importe surtout, ce sont les gens. C'est toujours les gens avec qui on fait les choses qui font que c'est plaisant ou c'est moins plaisant, voire pas plaisant du tout. C'est tout. Déjà parce que j'ai la moitié de ma famille qui est sibérienne, je déconne. Tout simplement parce que j'ai l'amour de la musique et ça m'a été si gentiment proposé que je me suis dit que je ne peux qu'aider ces gens-là. Tout simplement. Parce qu'il faut s'aider, il faut s'entraider dans la vie. Et puis ce n'est pas tous les jours qu'on va faire un voyage en Sibérie non plus. Donc voilà. Co. Je dirais, ce par un mot, c'est un nom d'un immense artiste dont je jouais une petite œuvre au début. Richard Cléterman. On ne va pas perdre de temps, je ne sais pas. Ça tombe bien, je connais un saxophoniste. Thierry, si tu m'entends. Ce n'est pas vrai, je ne connais aucun ça. Je ne connais ni un Thierry ni un saxophoniste. N'importe quoi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada